Sous-titrage Société Radio-Canada Ils seraient transmis au pylône et de là, au téléphone portable. Un SMS en provenance du vignoble. L'appel serait pris en compte, les vignes auraient senti elles-mêmes l'attaque et transmis l'information. Les vignes appellent, le vigneron arrive. Pour l'heure, tout cela est encore un rêve lointain. Mais pas en Alsace. Ici, le rêve est devenu réalité. Les pieds de vignes entendent la musique. Jean-Marie Zerre en est convaincu et cela donne une saveur spéciale au vin. J'ai remarqué par la suite qu'il y avait une amélioration de la qualité. C'est-à-dire que j'avais plus de sucre, plus d'arômes. Au début, ils croyaient tous que j'étais illuminé, que j'étais un peu fou. Certains le pensent encore, mais il y en a d'autres qui me demandent ce que je prends comme produit pour ci, pour ça, et qui commencent vraiment à s'intéresser au sujet. Pour une harmonie parfaite, il en est encore au stade de l'expérimentation. Je les place directement sous la lumière. D'accord, et tu allumes. Christine et Rasmus vont tenter une expérience. Pour cela, ils utilisent les mêmes locaux, les mêmes plantes et le même éclairage. Mais dans la pièce de droite, on installe un système de diffusion musicale qui s'enclenchera tous les matins. Au programme, deux heures de musique classique par jour. Les plantes de la pièce d'à côté, elles, n'entendront rien. Les deux lycéens ont choisi les danses slaves de Dvorak, parce qu'ils les trouvent gais et stimulantes. Bon, je suis prête. Moi aussi. Un concert pour de jeunes plants de tomate. Comment vont-ils réagir ? Vont-ils être stimulés par la musique et poussés plus vite ? Ou plus lentement à cause de la nuisance sonore ? Par contre, chaque plante reçoit la même quantité d'eau. Tous les trois jours, Christine mesure la hauteur de la plante, du pied à la première ramification. Les données s'accumulent peu à peu. 29,3. Même procédé dans la pièce d'à côté. Christine et Rasmus relèvent minutieusement les mesures pendant 15 jours. Bien sûr, les plantes n'ont pas d'oreilles. Mais les ondes sonores pourraient agir directement sur leurs cellules. 15 jours plus tard, les deux lycéens dressent le bilan. Voici nos résultats. Les barres bleues correspondent à la croissance des plantes qui ont eu de la musique dans cette pièce-ci. Et les barres rouges à celles des plantes qui étaient plongées dans le silence, sans aucune musique. Et donc, on voit très clairement que les barres bleues sont toujours un peu plus hautes que les rouges. Autrement dit, les plantes qui ont eu de la musique ont poussé un peu plus. Allons maintenant explorer les effets des ondes électromagnétiques sur les plantes. Aujourd'hui, on s'inquiète que les ondes électromagnétiques dites artificielles soient la cause de nombreuses maladies chez l'homme. Or, les ondes électromagnétiques ne sont pas seulement émises par les appareils électriques. En effet, l'homme, la nature, la terre, tout notre environnement baignent dans des champs électromagnétiques naturels. Mais quel rôle ces ondes ont-elles sur les mécanismes du vivant ? Peut-on envisager qu'elles puissent être bénéfiques ? On arrive à 0,480 volts, donc 480 millivolts. Et ça, c'est simplement sur 20 centimètres. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est une petite expérience qui montre que la vie est plus que simplement de la chimie, c'est aussi l'électricité, du magnétisme et tout ça. J'ai décidé de faire ingénieur agronome et là, je me suis rendu compte qu'on apprenait surtout à utiliser des produits chimiques. En Belgique, on nous apprend, après chaque pluie, on pulvérise avec des antifongiques, des produits chimiques. Et comme en Belgique, il peut parfois pleuvoir toutes les semaines. Ça fait beaucoup de traitements. Donc du coup, je me suis intéressé à toutes les techniques alternatives. Et donc, par exemple, l'influence de la musique sur les plantes. Donc j'ai fait une expérience dans la serre de l'université de Gans, en Belgique, où j'ai stimulé certaines protéines qui stimulent la croissance avec certaines fréquences sonores. Donc avant le traitement, ces rosiers étaient vraiment malades. et ils avaient toutes des feuilles comme ça, vraiment en très mauvais état, en moitié jaune, taché. Et après un mois, c'était comme ça. Voilà. Donc ça, c'est avant, disons. C'est un peu extrême. Après un mois, donc, c'était vraiment impressionnant. Ce sont des musiques très spéciales. C'est des sons, c'est des fréquences qui sont conçues en fonction des protéines et des gènes qu'on veut stimuler. C'est une sorte de sombre de résonance. Ça va entrer en résonance avec ce processus de biosynthèse des protéines. Donc j'ai fait toute une étude bibliographique de tout ce qui existait dans le monde ou ce que j'ai trouvé sur l'influence de fréquences sonores sur les plantes. Et là, un jour, dans un article, j'ai lu que le son, ce n'est pas qu'une vibration mécanique, c'est aussi une onde électromagnétique. Il y a des aspects électromagnétiques dans la vibration du son. Et donc, du coup, j'ai fait ce mémoire de fin d'étude. J'ai eu comme ça mon diplôme, voilà, d'ingénieur agronome. Voilà. Et donc, après, je me suis aussi intéressé aux recherches de Lakowski. Ça va dans le même sens. Lui, il a écrit un livre, l'oscillation cellulaire. Et Lakowski, lui, il part du principe que les cellules, c'est comme un circuit électronique. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, ben voilà, quand des cellules sont malades, ben, les fréquences, ça doit changer ou l'émission doit s'affaiblir. Je peux peut-être interagir en envoyant d'autres fréquences. Donc là, il a plusieurs pots avec des géraniums. Et il a inoculé ces géraniums avec une souche de cancer. Ils ont tous développé des cancers. Et après, autour d'un géranium, il a mis une antenne. Ça crée donc un champ magnétique autour qui va interagir avec les fréquences de la plante. Et donc, du coup, là, on voit que la plante, où il a mis l'antenne, ils guérissent. Et les autres, où il ne met pas l'antenne, ils ne guérissent pas, ils meurent. Et donc, du coup, j'ai aussi expérimenté ça sur des plants de lilas, des arbustes, des différentes plantes, et j'ai toujours eu des bons résultats. C'est quand même en France un des premiers pays où ils ont fait une recherche officielle, on pourrait dire, une thèse sur l'influence de l'électricité ou de l'électroculture, on appelle ça. Moi, je prends comme ça au hasard. Les plantes électrocultivées, donc la menthe électrocultivée, ils ont tous une teneur en huile essentielle beaucoup plus élevée. Par exemple, là, 1,5% le témoin, 2,5% le traité électrocultivé. Donc, la plante est plus grande et tout, mais elle est aussi plus dense, elle a plus de matières actives. En agriculture, on est resté encore toujours aux produits chimiques, produits, produits, toujours produits, et qu'on peut aussi utiliser les propriétés électriques et magnétiques. Donc là, ça, c'est un gros aimant que j'ai enveloppé de cire d'abeille, et après, j'ai créé une antenne aussi qui fait cette spire. Et donc, l'idée, là, c'est de capter les ondes qui nous entourent, et par la construction de ce condensateur, d'amplifier ces ondes et de les filtrer aussi, d'améliorer les qualités par la cire d'abeille et le champ magnétique, et le cuivre, et de réémettre dans le champ. Donc ici, on se retrouve dans le champ de pommes de terre. Il y a 16 condensateurs installés sur tout le champ, qui fait environ un hectare, un hectare et demi. Donc, on place le sud magnétique du condensateur vers le sud de la terre. Donc, je l'installe comme ça, à 30 à 50 centimètres, enterré à 30 à 50 centimètres. Donc comme ça, j'en ai mis sur tout le champ 16. Quand on les place, on les place dans le sens horaire, et à la fin, j'en place un tout au milieu. Il y en a un qui est installé dans ce sens, donc à l'horizontale, pour justement faire les liens avec les vibrations cosmiques. Ils vont capter les ondes et en même temps amplifier et les réémettre. Et si on met, par exemple, de l'argile blanche, ici j'ai mis de l'argile blanche, par exemple, la coélinite, qui est composée de tous les oligo-éléments, et donc ça va réémettre aussi toutes les vibrations de tous ces oligo-éléments. Les premiers appareils que j'ai fait comme ça, c'était l'année passée, en 2009. Et j'ai fait ça sur un champ de choux, et les choux, avant, ils étaient toujours entre 2-3 kilos, comme ça. Et après un an, donc après la saison où j'ai mis ça, les choux, ils étaient entre 6 et 9 kilos. Tout le champ, c'était vraiment impressionnant. C'était des gros choux, mais qui étaient en biodynamie, pas conventionnel, donc sans produits chimiques, sans engrais chimiques, juste un peu de compost, et c'est tout. Je suis convaincu qu'il y a aussi un tas d'informations qui circulent dans le champ magnétique terrestre, qui est porteur de ça, en résonance avec les autres planètes, avec les astres peut-être, avec tout ce qui entoure la Terre et tout ce qui se passe sur la Terre. Les recherches comme celles menées par Georges Lakowski se basent sur l'idée que la cellule est l'équivalent d'un circuit électronique qui émet et capte des ondes électromagnétiques. 480 volts, donc 480 millivolts. Et ça, simplement sur 20 centimètres. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est une petite expérience qui montre que la vie est plus que simplement de la chimique, c'est aussi l'électricité, du magnétisme et tout ça. c'est pas écrit parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est ok. – Sous-titrage FR 2021